Je vois le jardin des sculptures. Voilà Jérémy, on est de retour dans ce jardin de sculptures ici au château de Lamotte de Chaumont-sur-Taronne. Et je vais rejoindre Pierre Yermia, il est l'un des artistes qui exposent ici. Merci beaucoup de nous accueillir juste à côté de votre œuvre, même s'il y en a plusieurs à vous. Vous êtes en habitué vous ici de cette biennale ? C'est la troisième biennale à laquelle je participe. C'est un endroit merveilleux, l'accueil est très agréable, très chaleureux. C'est l'opportunité pour nous de montrer, les artistes, pour montrer des grandes œuvres dans un cadre naturel, de rencontrer le public, d'avoir des échanges et puis d'avoir aussi les échanges très enrichissants avec les artistes aussi. Qui sont aussi un petit peu sur place. Alors cette œuvre-là, figure allongée, monumentale, c'est ça ? Oui. C'est une œuvre que vous avez mis du temps à créer finalement ? Alors en fait oui, celle-ci en particulier parce que je l'ai condensée il y a bien longtemps et je n'étais pas satisfait du résultat. Je l'ai reprise maintes fois au cours des ans et puis jusqu'à ce qu'elle soit aboutie et qu'elle atteigne son seuil de maturité. Après quoi j'ai décidé de la mouler et d'en faire l'édition bronze. Elle est très particulière. Je reprends donc le thème de la figure allongée qui est un thème très classique. Et comme on peut le voir, elle n'est pas au repos réellement puisqu'elle ne repose pas sur le flanc mais sur un point d'appui très fragile. Et surtout un point d'appui très original en fait. Qui ne semble pas être un point d'appui au départ. Oui a priori non parce que c'est particulier. Elle trouve néanmoins son aplomb, son harmonie. Même s'il y a une partie de la forme surtout vers l'extérieur qui est en surplomb. Donc techniquement et en effet j'avais beaucoup d'écueils techniques à résoudre parce qu'il y a des questions d'équilibre, de poids. que j'ai ré-isolu petit à petit. Le bronze permet aussi cette facilité d'avoir des points d'appui très fragiles. Donc il y a quand même beaucoup de masse. Même si ce qui moi me préoccupe c'est donner le sentiment de légèreté, de cette dimension aérienne, d'enracinement et à la fois d'élévation. Donner de la légèreté alors qu'on est sur du bronze et qu'on se fait une idée. C'est-à-dire que c'est quelque chose de lourd et de très ancré dans la terre finalement. C'est ça. D'accord. Vous procédez de quelle manière ? Vous dessinez d'abord, vous faites comment ? Alors, je dessine énormément. Tous mes projets, je dessine quand je fais quantité de dessins. Souvent après les dessins, quand j'ai l'idée ou l'émotion à laquelle je suis attaché se développe, j'entreprends des petits formats de 60 cm à peu près. Souvent j'entreprends un format intermédiaire d'un mètre, d'un mètre trente. Et puis c'est vrai que pour moi l'aboutissement c'est la figure monumentale, qui est une échelle légèrement plus grande que la taille humaine, soit 2 mètres, ou ici 3 mètres, là ça s'est imposé parce qu'il y a une figure allongée. D'accord. Et la sculpture monumentale, elle a ce privilège de pouvoir dialoguer pleinement avec l'espace, de rentrer en communication avec l'environnement. Ça c'est très particulier, c'est quelque chose auquel je tiens. Et le fait qu'on soit justement au extérieur, on a une petite forêt, un bois à côté, c'est ce que vous aviez projeté un petit peu quand vous l'avez fait naître ? Alors je projetais tous les environnements possibles, même un environnement urbain, mais un espace suffisamment vaste et dégagé. Alors là j'ai un cadre de choix parce que la nature est magnifique. Oui c'est vrai. Le parc, je veux dire, est fait pour ma sculpture, je pense qu'il aurait pu être conçu pour. Peut-être que tous les artistes disent la même chose un petit peu ici. Exactement, j'espère aussi. Voilà, donc c'est un parc en effet qui appelle la sculpture, ça c'est clair. D'accord. Pour un sculpteur justement, trouver des espaces qui puissent recevoir des œuvres monumentales, c'est rare, c'est compliqué ? Alors c'est de plus en plus fréquent. Moi je cherche toujours à montrer le plus souvent possible les sculptures monumentales. Mais bon, vous comprenez bien qu'il y a tout un ensemble logistique, matériel, qui met en œuvre, qui ne rend pas toujours les choses faciles. Le bronze, c'est quand même un matériau très lourd, il faut le déplacer. Il y a aussi beaucoup de questions financières aussi qui entrent en jeu pour la réalisation du bronze. Pour moi, c'est une opportunité rare, mais que j'apprécie énormément. Et opportunité que vous avez saisie aussi pour amener d'autres pièces. Vous n'êtes pas le seul, il y a plein d'autres artistes qui amènent plusieurs de leurs œuvres. Dites-moi simplement, ici on a encore un travail sur les points d'appui. Alors là, oui, toujours sur l'équilibre. Mais de toute façon, les équilibres précaires, c'est vraiment ma signature. C'est-à-dire que toutes mes pièces, elles ont toujours ce rapport avec l'équilibre. Donc là, on voit, j'ai quelques pièces de taille moyenne, donc d'un mètre trente, un mètre cinquante. C'est des figures debout. Vous voyez que les points d'équilibre sont relativement fragiles. Celle-ci, elle est légèrement inclinée. Je veux donner cette sensation, justement, de précarité et à la fois d'enracinement. Donc la pièce s'élève du ciel comme ça, dans un mouvement que je souhaiterais très gracieux. Et puis susciter une émotion dans le regard du spectateur, qui est de l'ordre de l'indicible à mes yeux. Et toujours donner un élan très vital, très organique. Moi aussi, ce qui m'occupe beaucoup, c'est de donner une dimension très apaisante, très humaniste dans la sculpture. Moi, je crois que c'est tout à fait réussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. On va continuer, justement, à arpenter tous les lieux de cette biennale de Sologne. Je vous dis à tout de suite, Jérémy. Merci, Louise. On se retrouve dans quelques instants pour une dernière partie. J'imagine que les sculptures...